Tu aimes aider les gens, tu partages même l'argent à toute ta famille, mais sache que le diable insiste et tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie pour garantir la protection de toute ta richesse, parce que le diable que tu cherches doit avoir la sécheresse dans ta vie, comment nous apprenons de cette vidéo, n'est-ce que pas ? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Yenskribon, j'espère que vous me voyez, oui, on se voit, très bien. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, j'ai vraiment fait une vidéo pour vous dire de donner, parce qu'en donnant, on reçoit, et c'est tout à fait normal, mais avant de donner votre argent à quelqu'un, avant de faire un cadeau à quelqu'un, que ce soit qui c'est, même si c'est votre frère, même si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, priez sur cet argent, priez sur cet argent, car le diable est tenté d'initier beaucoup de personnes, afin de pouvoir bloquer financièrement beaucoup de personnes dans ce monde, il faut qu'on vous dise ces choses. Quand vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, dis Seigneur Jésus-Christ, que ton sang descende sur cet argent, purifie cet argent, et que tout ce que le diable fera contre moi, après, que cela ne réussisse jamais. Mais, mes frères et sœurs, c'est grave. Pourquoi nous vous disons ça aujourd'hui ? Je le comprends tout de suite. La sirène dans le monde des ténèbres, c'est une vidéo qui va suivre, donc, regardez bien, écoutez bien, la vidéo qui va suivre vous en serait plus. La sirène a tout simplement demandé à un sataniste de se faire passer pour une personne qui est folle, une personne qui est pauvre, et de mentir, de demander de l'argent à tous les passants. Et quand il va demander de l'argent à ces passants-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre cet argent-là après, qu'il va mettre cet argent dans une enveloppe, et aller jeter cet argent, cette enveloppe-là, sur l'eau. Et quand il va jeter cet enveloppe-là sur l'eau, une vague va venir prendre cet argent et l'amener dans le monde des sirènes. Et ainsi, ils vont bloquer la source de revenus, c'est-à-dire la richesse de la personne, bloquer la personne et bloquer la chance de la personne, c'est-à-dire la grâce de Dieu qu'est la personne. Et ainsi, bloquer aussi son étoile, ainsi que pour créer quoi ? Des problèmes à l'individu. Ça veut dire que tu cherches à aider une personne, quel que soit qui que ce soit. Et toi, tu es tellement gentil qu'il t'a décidé de donner telle somme à telle personne, mais regarde-t-elle pensée que la personne a contre toi. Si telle pensée que la personne a contre toi, mes frères et soeurs, c'est grave. Mes frères et soeurs, c'est vraiment trop grave. Ce qui se passe dans ce monde est vraiment grave, et nous devons vous révéler ces choses. Wow ! Ça veut dire que non seulement nous devons avoir Jésus-Christ dans notre vie, et nous devons prier sur tout ce qu'on offre comme cadeau aux gens. Et nous devons également prier sur tout ce qu'on reçoit. Parce qu'effectivement, quand tu reçois de l'argent, tu dois aussi prier sur cet argent. Le satanisme peut bloquer la vie de quelqu'un en lui donnant quoi ? Son argent, de l'argent. Oui ! Oui ! Un vêtement, ça peut être de l'argent, ça peut être d'un vêtement. Même un simple portable. Si ce portable a été travaillé par le monde des ténèbres, dès que vous recevez ce portable, et que vous ne pliez pas dessus, il y aura un impact. Je vous explique. Voici une jeune soeur qui a entré en contact avec les gens du monde des ténèbres. Et quand elle a été en contact avec ces gens-là, à un moment donné, elle voulait la richesse. Et la sirene a transformé des démons en aiguilles, et leur a donné ces aigus-là. Et sa jeune soeur, merci, sa jeune soeur a posé la question à cette sirene de sa voix, mais que ces aigus-là, qu'est-ce que c'est ? La sirene lui a dit, que ces aigus que tu vois là-là, ce ne sont pas des aiguilles. Tu vois ça physiquement comme des aiguilles, mais ce sont des démons que j'ai transformé en aiguilles. Pourquoi ? Je les ai transformé en aiguilles, tout simplement, parce que si je te montre, si je te les montre, je te montre ces démons-là, je les envoie à l'état brut, normal, à l'état normal, ils sont tellement vilains que tu auras peur d'eux. Donc je les ai transformé en aiguilles, pour que tu puisses te les attraper facilement, et tu n'aies pas peur. Parce que quand tu as peur, ça risque de mélanger tout le projet, tu risques de mourir même, parce que la peur, dans le monde des ténèbres, c'est dangereux. Quoi ? Comment ça ? Une aiguille. Un démons, une aiguille. Tu vas dire que comment ça se fait ? Le frère du Seigneur. Comment ça se fait ? Tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses là, on ne cherche pas à comprendre. Si on te dit Jésus à moi pour te sauver la vie, quoi seulement, et tu seras sauvé. Si on te dit qu'il y a des choses graves que ce n'est pas dans ce monde, tu ne peux pas tout savoir. Est-ce que là où tu es, tu peux savoir ce qui se passe derrière toi, à des milliers de kilomètres, à condition que tu sois incertainie, c'est que tu aies l'aiguille de suite. Si tu n'as pas l'aiguille de suite, tu ne peux pas savoir ça. Même le sorcier ne peut pas tout savoir. Le frère du Seigneur. Il y a des choses qu'on vous parle comme ça, croyez sans savoir vu. De toute la façon, le témoignage va apparaître dans ce monde dans la prochaine heure. Regardez tout simplement ce témoignage, et vous en saurez tout. Restez connecté. Restez connecté. Abonnez-vous à la chaîne de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et vous en saurez tout, sur tout ce qui se passe, de ce monde que je vous ai dit. Priez surtout, sur cet argent que vous allez donner. Vous priez sur ce que vous recevez. Priez surtout, en un mot, priez, faire toutes sortes de prières. Nous sommes en guerre, nous sommes combattus. Il faut qu'on vous le dise, on va terminer cette vidéo. Nous allons toujours vous rappeler ça. Nous sommes en guerre. Nous n'allons pas vous dire. Soyez les premiers à prier. Soyez les premiers à attaquer le monde des ténèbres, car eux, généralement, sont tous les attaques. Même si vous n'avez rien fait, ils vous attaquent carrément. Même les bébés, je vous ai dit hier, qu'ils attaquent même les nouveaux-nés. Apprêtez-vous au combat. Préparez-vous au combat. Tout le jour de votre vie, jusqu'à la fin du temps. Ne pas me laisser la tête de s'amuser. Toi qui es encore dans les histoires de copains, copines, tu es en danger. Quand on a Jésus, on ne peut pas avoir des copines. On ne peut pas aller dans la fiancée et coucher avec la fille. Coucher avec l'homme. Alors que nous ne sommes pas mariés. Mes frères et sœurs, Dieu ne permet pas ça. Attention. Attention. Il fallait qu'on vous ajoute ça avant de terminer la vidéo. Ah, mes frères et sœurs. Nous nous avons tout dit. Nous sommes en train de vous raconter. Et ce n'est pas tout. Abonnez-vous et vous en serez plus. Sous-titrage Société Radio-Canada